Générique Générique Bonjour à tous, bienvenue pour votre journal hebdomadaire du distrit de Nyon au sommaire de ce 6 juin. On parlera notamment des découvertes nyonnaises et des scouts de Nyon avec des actions qui font du bien et qui donnent le sourire. Le soleil est de retour et avec lui l'été qui approche à grands pas, donc évidemment la fête de la musique qui aura lieu cette année les 21 et 22 juin, donc sur deux jours. Grande nouveauté et puis toutes les nouveautés avec Virginie Portier, coordinatrice, qui vous dévoile tout ça en images. Alors les nouveautés sont principalement que la manifestation aura lieu cette année sur deux jours, donc on aura le vendredi 21 et le samedi 22. Donc le vendredi 21, les marronniers avec la programmation d'APAX 21 et sur la place du château le projet de création Nadine Mayora à mes côtés. On aura aussi une nouvelle scène le samedi sur la place du Midi pour les ateliers de musique du Conservatoire et du Collectif Groove. Et également une nouvelle scénographie complète sous la tente Rivest, donc la scène de l'usine à gaz qui sera complètement remaniée pour cette édition 2019. Une volonté de permettre à tout le monde d'accéder à la musique, notamment les tout-petits, je crois. Oui, exactement. Donc on aura aussi le samedi un projet qui s'appelle Tralalaque, qui est porté par la Bulle d'Air et qui sera au musée du Léman toute la journée. Donc des petits projets d'éveil musical pour les enfants tout au long de la journée. Et la fête de la musique qui se met elle aussi de plus en plus au vert, là quelles seront vos actions, comment vous allez faire pour être plus écolo finalement ? Alors on a fait cette année un partenariat avec l'association Projet qui nous prête des arbrateries. Donc ça va permettre d'avoir une gestion des déchets en ville un peu plus responsable. Et puis comme l'année dernière, on continue sur notre lancée des gobelets réutilisables, travailler avec des partenaires locaux pour les boissons, pour la nourriture. Donc voilà, on essaie vraiment d'axer la manifestation locale et écoresponsable. Deux jours pour faire la fête. Et puis c'est avec vous qu'on va commencer cette grande fête de la musique, justement la fête, votre projet. Qu'est-ce qu'il en est exactement ? Alors l'idée c'était de partir justement du mot fête, parce que dans la fête de la musique, il y a musique évidemment, donc il y aura de la musique. Mais de partir du mot fête et d'autour de ça avoir envie d'un peu rassembler plus les gens de manière moins passive que seulement des auditeurs, en les invitant par exemple à danser, à chanter avec nous. Donc on a eu l'idée de faire un bal populaire, intergénérationnel et qui est composé de chansons des années 20-30, très connues. La Java bleue, des refrains en fait que tout le monde peut venir chanter. On espère qu'ils vont toucher un peu tous les âges et voilà, et que l'ambiance va prendre sur cette place du château, toute décorée pour l'occasion. Qu'est-ce qui vous fait rêver à vous particulièrement dans ces ambiances de bal ? J'ai l'impression qu'on a moins de relations, tout en en ayant beaucoup plus, c'est presque un lieu commun maintenant. Et du coup je pense que le fait d'avoir des balles, ça favorise les contacts, que ce soit visuel, le toucher aussi quand on danse. Et que du coup on retisse des liens un peu plus humains autour de, enfin dans nos vies quoi, tout simplement. On n'a presque plus le temps de se prendre dans les bras et de se parler, de se regarder. Et ça permet de créer un espèce de tissage, de lien concret entre les personnes. Virginie, on sait qu'il y a eu plusieurs coupes, notamment au niveau de la culture également. Donc comment est-ce que vous envisagez l'avenir tout simplement pour la fête de la musique ? Alors c'est vrai qu'on a eu cette coupe de subvention de la ville, mais on s'est retourné vers une recherche de fonds un peu plus massive cette année. On espérait avoir un soutien plus large peut-être de la région ou du canton de Vaud, mais malheureusement ça n'a pas eu lieu. Donc voilà, on se serre un peu la ceinture cette année, mais on rebondit en faisant une manifestation justement sur deux jours qui, on l'espère, nous apportera un peu plus de recettes. Voilà, on est un peu à flux tendu, on attend de voir comment ça va se passer, mais on est quand même assez positif et on espère que tout va se goupiller pour le mieux grâce au beau temps qu'on attend d'ici dix jours. Une semaine pour tester des initiatives locales et durables pour tous. À Nyon, la population est invitée à découvrir un échantillon d'actions simples à faire en faveur de l'écologie. Vous l'aurez compris, on en parle avec le délégué à l'énergie et au développement durable à Dinterim, Thomas Deboeuf. Bonjour. Bonjour. Alors on est à la moitié de la semaine, comment elle se passe tout simplement cette semaine ? Quel bien vous en faites ? Pour le moment ça se passe très bien, on a eu déjà quelques activités avec une influence qui est très satisfaisante. Puis surtout, c'est sur la fin de semaine que se concentre la majorité des activités, donc on espère qu'on continuera sur notre lancée. L'organisation de ces découvertes nyonnaises que voici, c'est une première à Nyon, vous venez de le dire, mais quel est l'objectif concrètement ? Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer en quelques mots ? Rapidement, l'objectif c'est d'ouvrir les portes des associations, de ces multiples initiatives locales qui existent à Nyon en faveur de la durabilité, en proposant une quinzaine d'activités réparties sur toute la semaine, des activités gratuites et puis des activités qui sont représentatives de ces associations locales. Donc là, on l'a dit, on est à la moitié de la semaine, donc beaucoup de choses restent à faire. Donnez-nous un petit peu envie, qu'est-ce qu'on pourra faire par exemple en fin de semaine et ce week-end ? Alors on a des activités qui se déroulent sur plusieurs jours, on a une exposition à la salle communale, dès cet après-midi jusqu'à dimanche, samedi plutôt, où les enfants nyonnais ont réalisé des maquettes d'une ville d'Oignon durable. On a une application sur son téléphone où on peut suivre un parcours et résoudre des petits jeux. Et puis on a toute une série d'activités ponctuelles qui sont proposées par les associations partenaires. Alors la liste est longue, mais quelques exemples, ça peut être un repair café, la projection d'un film ou des parcours de ramassage des déchets en marchant ou en faisant son jogging. Beaucoup d'activités, vous l'avez dit, on voit qu'aujourd'hui les consciences commencent gentiment à se réveiller autour de l'écologie. Mais finalement, est-ce que ça suffit, savoir réparer un vélo, savoir faire son éponge, est-ce que ça suffit aujourd'hui ? Alors je pense que c'est une question large, mais en matière de développement durable, à toute la difficulté, mais c'est aussi une opportunité, c'est que chacun à son niveau, on peut s'améliorer. Donc les individus ont leur rôle à jouer, ce ne sont pas les seuls, mais ils peuvent agir. Et puis à Nyon, ils ont cette chance d'avoir justement toutes ces initiatives qui existent déjà, puis qui sont portées par de multiples associations. Donc l'objectif, c'est de prouver que par des gestes simples, tout le monde peut y arriver finalement. Mais est-ce que vous sentez que les Nyonais ont aujourd'hui changé leur habitude de consommation, par exemple, ou pas ? Je n'irais peut-être pas jusque-là, mais on sent véritablement un engouement depuis le début de l'année. On a vu, les jeunes se sont mobilisés pour le climat à Lausanne, à Genève, et en fait dans toutes les villes quasiment du monde. Donc on sent vraiment une attente, une demande de la population pour aller vers plus de durabilité. Plus de durabilité, toujours plus d'activité. Je crois que votre objectif à vous, c'est aussi réussir à attirer les gens qui n'ont peut-être pas encore la conscience écologique. Donc comment vous faites ? Oui, exactement. C'est un public qu'on a de la peine à toucher. Généralement, quand on organise des actions, ce sont les personnes déjà sensibilisées, déjà intéressées qui viennent. Et là, ce qu'on a voulu faire, le parti pris, c'est de proposer des activités qui sont pratiques, qui sont concrètes, arrêtées avec peut-être la pure sensibilisation, mais aller vers l'incitation par ces activités représentatives des moyens d'action qui existent. Une des actions qui fonctionnent très bien, je crois que vous pourrez la tester, c'est les jardins. Oui, les jardins, on a un gros succès. On a mis en place à la ville de Nyon tout un réseau de carrés potagers, par exemple, mais pas seulement, qui fonctionnent relativement bien. Hier, une des activités, c'était à la maison de quartier La Villa, maison de quartier gérée par la ville. On a proposé une activité autour de la permaculture, où là aussi, le public était au rendez-vous. Votre service est aussi là pour donner, je crois, des conseils à la population, aussi aux entreprises, concrètement, si on veut plus d'informations. Qu'est-ce qu'on fait ? On peut prendre son téléphone et puis nous appeler. On trouve nos coordonnées sur le site nyon.ch. On peut aussi nous envoyer un mail ou tout simplement passer à la réception. Et puis si on est là, on y répond volontiers. Thomas Deboeuf, délégué à l'énergie au développement durable à Dintérim. Merci d'avoir été avec nous et bonne suite à vous. Merci à vous. La ville de Glan a présenté ses comptes 2018. Ils sont positifs. Une situation quasi exceptionnelle en regard de la situation vécue par ses communes voisines. Glan boucle donc ses comptes avec un excédent de revenus de 3 millions pour une marge d'autofinancement de 7 millions. Les détails au micro de Florian Cavaleri. C'est vrai que ça se passe bien. On a 3 millions d'excédents de revenus environ, 7 millions de marge d'autofinancement. Et ce qui est important surtout, c'est que ça continue de nous permettre de baisser notre dette. Elle n'a pas arrêté de baisser depuis 2016. On est à un niveau de dette par habitant qui est celui d'environ 1985. Je dirais que ça nous laisse une bonne marge de manœuvre pour les investissements à venir. Et puis sur les recettes fiscales, vous les avez augmentées tant sur les personnes physiques que sur les personnes morales. C'est vrai. Ça, c'est un bon signe parce que ces recettes fiscales qui augmentent démontrent aussi que toute l'activité déployée par la municipalité afin de rendre Glan comme une ville accueillante où il fait bon vivre et où il fait bon rester, paye. Et donc les gens effectivement restent, les sociétés s'installent et restent et prospèrent. C'est vrai qu'on a repoussé, je pense, assez loin l'idée de la cité d'Ortois. Il y a encore les gens qui ne connaissent pas Glan et qui passent sur l'autoroute, voient peut-être la cité ouest et Iconote en se disant bon, c'est pas terrible. Il faut qu'ils s'arrêtent, qu'ils rentrent un petit peu dans Glan, qu'ils viennent par exemple au marché le mercredi après-midi. Et puis ils verront ce qu'est réellement devenu Glan. Et c'est vrai qu'en tant que municipal des finances, je vois que ça se traduit aussi dans mes comptes. Alors on sent énormément de ciel bleu sur les comptes de la ville de Glan. Est-ce que les années futures vont être pareilles ? Est-ce que vous allez continuer à afficher ce sourire ? J'espère. Disons que je ne vais pas faire comme mon prédécesseur, Daniel Nicolo, dire qu'il fait beau mais que les nuages arrivent. Malgré tout, il faut bien voir que le budget 2019 était moins bon. On avait des charges en excédent d'à peu près 4 millions. Une marge d'autofinancement qui était juste à l'équilibre, à zéro. Donc c'est vrai que ça pourrait se passer un tout petit peu moins bien en 2019. Mais je verrais un petit peu plus loin pour dire que, à mon avis, le ciel restera bleu dans la mesure où la péréquation, on va quand même revenir à quelque chose vraisemblablement de plus équilibré aussi par rapport aux communes de la côte. Ça, c'est vers 2020-2021, un peu plus loin. Mais disons qu'il y a cette prise de conscience au niveau du canton et du conseil d'État. Et puis l'arrêt E3, on a vu avec les élections au niveau fédéral, avec l'acceptation au niveau fédéral de cette réforme fiscale. Ça, ça va permettre aussi de soulager un petit peu les communes qui souffraient de cette problématique. Donc je pense qu'on est dans quelque chose qui devrait continuer de bien aller. Et puis la gestion des charges, il faut quand même le rappeler, par la municipalité est bonne. Et ça, ça devrait continuer aussi. Donc je ne vois pas trop de soucis pour l'instant. A noter que la municipalité a également présenté son rapport de gestion 2018. Une version condensée et synthétisée sera envoyée en tout ménage aux citoyens de Gland. Cette fois, c'est la bonne. La clinique La Météry, la ville de Nyon et les organisateurs du septembre 3e Giron-Déjeunet ont enfin signé une convention qui permet la tenue de la manifestation dans la ville de Nyon. La fête aura bel et bien lieu du 26 au 30 juin sur le terrain de Bois-Bougie. Finalement, cette convention a été signée, c'est magnifique, par La Météry, par la commune et par la jeunesse de Nyon. Le président du comité d'organisation et les membres du comité de la jeunesse de Nyon. Alors il y a eu énormément d'événements, énormément de retournements de situation. Pour dire, c'est la 3e convention qui revient quasiment au point de départ. 99% de la convention était déjà là lors de la séance de conciliation. Pourquoi avoir attendu encore autant de temps avant de signer cette convention ? Alors, on n'a pas décidé de prendre beaucoup de temps pour la signer. Donc la convention ressemble à la première qu'on avait réussi à trouver avec les juges présents. Donc suite à une 2e convention que La Météry a presque imposée de sa part, on a refait la première mais avec quelques surplus pour eux. Et à ce moment-là, on a enfin réussi à mettre tout le monde d'accord et puis signer tout ça. Voilà, la grosse modification, c'est que finalement, il y aura plus de sécurité au sein de La Météry, les mercredis et jeudis. Finalement, pour vous, vous en tirez bien avec cette convention, cette nouvelle convention ? Alors, en effet, pour nous, c'est un coût moindre pour 2 jours supplémentaires de sécurité. Même pas 2 jours, c'est quelques heures. Ça fait 6 heures en tout du mercredi au jeudi. Et ça nous a coûté la bagatelle d'environ 300 francs. Et tout ça, on a dû attendre une signature pour ces 300 francs, en fait, historiques, on va dire. Allez, maintenant, on regarde vers le futur, on regarde vers la fête. Et la fête, comment ça se prépare ? Est-ce que vous êtes dans les timings ? On est dans les timings, donc il ne reste plus que 29 jours avant l'ouverture. Mais on a tout ce qu'il faut au niveau du montage, ça va être dans les temps. Tout ce qui va être publicité et autres, ça viendra. On a juste quelques bénévoles qui nous manquent encore. Mais on sait qu'on peut faire confiance aux gens pour venir nous aider. Voilà, avec toute cette histoire, on peut dire que la publicité a été faite. Et effectivement, il vous manque encore des bénévoles. Vous parlez même d'une soixantaine de bénévoles. Oui, alors c'est juste, il manquerait environ 60 bénévoles pour remplir toutes les plages horaires du mercredi au dimanche. Il y a plein de dicastères encore de libre, nettoyage, service et plein d'autres. Vous pouvez simplement aller voir sur le site internet du Giron les plages horaires et puis vous inscrire directement. Mis à part ça, je veux quand même aussi remercier les jeunesses qui sont venues nous donner un coup de main jusqu'à aujourd'hui. On voit qu'ils sont très solidaires avec notre jeunesse d'oignons. Daniel Rossella est nommé docteur Honoris Causa. Fin mai, lors des Dies Academicus 2019, l'Université de Lausanne a officiellement décerné le titre au fondateur du Paléo Festival Nyon. L'Université de Lausanne, sur proposition de sa direction, confère à monsieur Daniel Rossella, fondateur et président du Paléo Festival Nyon, le grade de docteur Honoris Causa. Fin mai, le fondateur du Paléo Festival a reçu sur proposition de la direction le titre de docteur Honoris Causa de l'Université de Lausanne. C'était un moment assez marquant. C'est un plaisir, c'est une fierté, c'est aussi une responsabilité. Un titre que l'intéressé partage avec sa ville, son équipe et les 200 000 fidèles qui se pressent chaque année sur la plaine de Lasse. C'est une aventure collective, il se trouve que je suis le capitaine d'une équipe qui reçoit la récompense, mais je le partage vraiment avec tous les gens qui ont, d'une manière ou d'une autre, contribué à ce que le Paléo Festival soit ce qu'il est aujourd'hui. Mais c'est aussi un self-made man qui est honoré avec un mot d'ordre, dans la vie, il faut essayer et encore essayer. Je pense que le plus important c'est d'avoir le courage d'essayer, de ne pas avoir peur de l'échec, de ne pas avoir peur de faire des erreurs, d'essayer encore et encore. Et puis c'est comme ça qu'on a une chance d'avoir du plaisir dans la vie et de la réussite à la fin. A travers Daniel Roussela, l'alma mater reconnaît tant le parcours de cette personnalité que celui du chef d'entreprise à la vision durable. C'est remarquable de toute façon d'avoir organisé un festival en Suisse, à Nyon, qui est l'un des plus importants d'Europe. Mais en plus, dans son modèle, il y a beaucoup d'aspects extrêmement novateurs, extrêmement intéressants et qui, je pense, ont été imités largement dans beaucoup d'autres festivals maintenant. Cette remise de distinction avait pour cadre l'Idiès Academicus 2019, dont le thème était cette année le lien entre l'UNIL et la société. À l'Université de Lausanne, on mène énormément de projets de recherche et ces projets de recherche ont une utilité pour la société en général et en particulier pour la société locale. Et donc, ce qu'on voulait mettre en évidence, c'est le fait que certains de ces projets de recherche, justement, ont un impact assez direct sur la société du canton de Vaud. Cette cérémonie se tenait en présence de la conseillère d'État vaudoise en charge du département de la formation, de la jeunesse et de la culture. L'université, c'est vraiment une institution, en tout cas à titre personnel, qui m'a énormément apporté. Parce que c'est le moment où vous avez 18 ans, où vous vous ouvrez vraiment à la société, aux problématiques de la société. Et donc, le Dias Academicus, il incarne l'université. Il incarne justement ce moment où tous les acteurs de la communauté universitaire se réunissent pour faire le point de la situation en termes de sciences, de recherche, d'enseignement. Et donc, c'est particulièrement émouvant. La prochaine attribution du titre de docteur honoris causa de l'UNIL aura lieu dans deux ans. Et gageons que le futur récipiendaire sera une femme. Parité oblige. Une belle action. 660 litres de déchets retirés de l'As et du Boiron par les scouts de Nyon dans le cadre de la journée de la bonne action. Samedi 25 mai, on en parle avec nos deux invités. Yann Ramel, président du comité de soutien. Et d'Atony, le chef de groupe scouts des Trois-Jetés. Bonjour. Bonjour. Alors, expliquez-nous déjà, en cœur, c'était beau ça. En cœur, cette journée de la bonne action, qu'est-ce que c'était exactement ? Alors, la journée de la bonne action, c'est une journée organisée par la COP, le VVF, la Croix-Rouge, Table Suisse. Et puis, en fait, le but, c'est que tout un chacun soit poussé à faire une bonne action pour la société. Donc, pourquoi est-ce que vous, vous avez choisi d'y participer concrètement ? On sait, les scouts, c'est toute l'année la bonne action. Mais donc là, pourquoi y participer ? Alors là, on s'est dit, pourquoi pas faire une action aussi avec la commune. Et puis, avoir en fait ce cadre qui est la journée de la bonne action, ça pouvait nous aider pour l'organiser avec la commune. Et donc, on s'est dit, faire un truc aussi sur l'écologie, ça pouvait être quelque chose de sympa. Donc, vous vouliez faire quelque chose dans l'écologie, 660 litres de déchets, c'est beaucoup ? C'est beaucoup, oui. C'est vrai que les rivières, l'Asse, du coup, en fait, on a récolté des déchets dans la rivière de l'Asse, dans la rivière du Boiron, dans les deux forêts, en fait, qui sont sur les rives de ces rivières. Et puis, il y avait énormément de déchets, des déchets surtout de soirées, par exemple, mais aussi des déchets comme des chaussures ou des tentes, enfin, des choses auxquelles on ne s'attend pas à trouver dans ces environnements-là. Yann Ramel, vous qui voyez ces jeunes aujourd'hui, vous êtes aussi passé par les scouts, mais être scout aujourd'hui, qu'est-ce que ça signifie ? Alors, être scout à l'époque, c'était probablement assez similaire de ce qu'est être scout actuellement, c'est-à-dire que c'est une activité proche de la nature qui permet à des jeunes d'apprendre de moins jeunes. Cependant, pour tout ce qui est activité, les plus âgés sont des personnes qui ont entre 20 et 25 ans, de manière à encadrer, être sur un mode grand frère qui apprend aux plus petits frères, plus petites sœurs, et ainsi évoluer au contact de la nature en symbiose. On a toujours cette image du scout qui part à la forêt avec son uniforme et qui sait allumer un feu, mais concrètement, à quoi ça sert ? Ça sert justement à se reconnecter, ça sert aussi à imaginer à quel point le respect de la nature peut amener des satisfactions, et puis ça permet pour beaucoup d'entre eux de décoller un petit peu de sa console et d'avoir d'autres champs d'activité qui finalement nous reconnectent et permettent beaucoup de satisfaction, parce que passer une veillée autour d'un feu, c'est quelque chose qui ne se fait plus trop, mais qui, je vous le garantis, amène beaucoup de bonheur. Pourquoi est-ce que toi tu as voulu faire partie finalement des scouts ? Qu'est-ce qui te plaisait ? Alors, moi j'ai pas vraiment décidé, parce que j'étais très jeune, et du coup c'est mes parents, parce que mon père était scout aussi. C'était une obligation au départ ? C'était pas une obligation, parfois ça pouvait l'être, parce que j'avais pas toujours envie d'y aller, mais en fait c'est surtout au fil des années que je me suis rendu compte de tout ce que ça m'a amené en fait, toutes ces aventures que j'ai pu vivre au sein des scouts, c'est vraiment plus tard en fait, en devenant aussi responsable, en voulant redonner ces expériences aux plus jeunes, ça c'est vraiment quelque chose qui selon moi est important, il y a peu d'associations où c'est des jeunes qui donnent à des jeunes des expériences et du vécu, et du coup je pense que c'est surtout ça qui m'a motivé à rester et à faire les scouts. Donc aujourd'hui c'est plus une obligation ? Non, pas du tout. Ta plus belle expérience, ton plus beau souvenir, c'est quelque chose qui t'a vraiment marqué, qu'est-ce que ça serait ? Quelque chose qui m'a vraiment marqué, je dirais que c'était un camp en Appenzell cet été, on a fait en fait un trek de plusieurs jours, on a fait par exemple le Sainte-East, et puis c'était vraiment de la haute montagne, c'était magnifique, après d'ailleurs il y aura des images là-dessus, ensuite on a fait des sorties en kayak, etc. C'était vraiment une expérience magnifique. Yann Ramel aussi, des nouveautés du côté des scouts de Nyon, un déménagement je crois. Oui absolument, jusqu'à l'année dernière on était dans les locaux de l'ancien stand de tir de la ville de Nyon, maintenant on est dans les locaux transitoires qui sont le pavillon de l'ancienne école des Mangettes à Nyon, et puis à terme on va avoir nos locaux définitifs à la ferme du Boiron, qui se trouvent à deux pas de la plage, dans un écrin de verdure, ce qui nous rapprochera de la nature, qui est un tout petit peu éloignée là où nous nous trouvons, mais on remercie en l'occurrence la commune qui nous met à disposition des locaux qui sont suffisamment spacieux pour qu'on puisse mener à bien nos activités avec notre centaine de membres actifs, mais aussi avec notre centaine de membres sympathisants qui parfois louent le local, d'ailleurs à cet égard, bien sûr en tant que membres sympathisants, chacun peut louer ses locaux pour des manifestations privées. Et puis les objectifs, ou plutôt j'ai envie de dire les aventures qui sont à venir, c'est lesquels ? Alors les aventures, effectivement ce sera un nouveau déménagement pour ce qui est de l'encadrement et donc du comité de soutien, après je vais laisser à Dante au niveau des activités. On a du coup nos camps, mais comme grosse activité, il y a le camp fédéral en 2021, ça, ça va être la grosse activité de ces prochaines années, c'est du coup un camp qui réunit les scouts de toute la Suisse. Puis oui, on se réjouit d'y aller. Et puis les bonnes actions, parce qu'on a commencé avec ça, la journée de la bonne action, mais qu'est-ce que vous faites concrètement le reste de l'année pour la société ? Donc on comprend, alors voilà, vous, vous voulez vous engager aussi à avoir un lien avec la nature, mais qu'est-ce que vous faites le reste de l'année pour ces bonnes actions ? Alors il faut savoir que déjà, je pense qu'on n'a pas bien défini le scoutisme. Le scoutisme, c'est vraiment quelque chose, c'est un mouvement de jeunes pour le développement des jeunes, pour leur développement physique, social, intellectuel, spirituel. Et puis pour ce faire, en fait, on se base sur des valeurs telles que le respect, l'entraide ou la bienveillance. Et puis toutes ces valeurs, c'est des choses qu'à travers nos activités, qu'on fait pendant l'année, on essaie de leur transmettre et qu'eux ensuite, comme par exemple la journée de la bonne action, qu'eux ensuite puissent utiliser dans leur journée, enfin tous les jours, plus tard et puis pendant leur vie. Si on veut s'inscrire, qu'est-ce qu'on fait ? Si on veut devenir scout, j'ai envie de dire. Alors on a un tout nouveau site web avec un formulaire de contact qui marche parfaitement bien. Ce n'était plus le cas avec notre ancienne version. Donc je vous encourage à aller sur scoutdenion, scout au pluriel, tout attaché, .ch, scoutdenion.ch, sur lequel vous avez un formulaire et vous pouvez participer à trois séances d'essai. Et puis ensuite, vous avez la possibilité de vous inscrire définitivement, d'acheter ce magnifique foulard. Il faut l'acheter, on ne le mérite pas. Alors effectivement, ça se mérite, mais la chemise se mérite, les badges se méritent. Elles sont différentes couleurs en fonction des âges et des activités. Donc peut-être tu peux rappeler qu'elles sont les... Qu'est-ce que tu as dû faire pour mériter ta chemise du coup ? Alors en fait, comme il l'a dit, il y a les différents âges. Il y a d'abord les louveteaux qui ont une chemise bleue. Ensuite, il y a les éclaireurs qui ont une chemise grise. Et puis pour finir, il y a les picots avant, c'est rouge. Puis après, il y a les chefs. Et du coup, l'HP-Chef, en fait, c'est la dernière chemise qu'on peut recevoir. Et puis c'est à ce moment-là, en fait, qu'on devient responsable. Et que c'est nous qui organisons les activités pour les plus jeunes et on n'est plus participants. Vous l'avez gardée, j'imagine, Yannou. Absolument, je l'ai gardée. J'ai même gardé ma cordelière de chef de groupe. Mais je ne la porte plus. En revanche, je porte toujours le t-shirt du centième anniversaire. Moi, je fais donc partie des parents du comité de soutien qui encadrent finalement au niveau administratif, dans les relations avec les autorités, les scouts actifs. Mais les scouts actifs sont pleinement pris en charge par des jeunes comme Dante. Et je pense que c'est ça qui fait la beauté du scoutisme, que ce ne soient pas vraiment les vieux croutons comme nous qui nous en occupions. On voit là de belles paroles. Merci d'avoir été avec nous. Et puis longue vie au scout. Merci beaucoup pour votre accueil. En bref, région de Nyon obtient du canton le financement d'une trentaine de nouvelles courses de bus et de trains. Les nouvelles liaisons de transports publics verront le jour à partir du 15 décembre et seront assumées par le mécanisme trafic régional. A noter dans votre agenda également la dixième édition des caves ouvertes vaudoises qui auront lieu les 8 et 9 juin prochains. On en parle dans notre débat avec Nasrat Latif. La municipalité avait à cœur de fêter ses champions comme il se doit. Une cérémonie a eu lieu ce lundi sur la place du château pour fêter trois clubs nyonnais. Le Nyon Basket féminin, le BBC Nyon et le Nyon Choukboul Club. Regardez les images. La municipalité a organisé une petite réception pour nos trois équipes championnes de Ligue B. On est très fiers de ces trois équipes donc on voulait marquer le coup. Non seulement ces trois équipes sont championnes de Ligue B mais on sait que d'autres clubs cartonnent comme le rugby, comme le waterpolo. Je vais en oublier donc je vais en fâcher. Mais donc c'est vraiment en plus. Et puis c'est un appel pour nos 3400 jeunes qui font de la compétition à Nyon et qui ont eux aussi, elles aussi dans leurs championnats respectifs d'excellents résultats. On est très touchés, ça nous fait vraiment plaisir. On sent que toute la ville est derrière nous et ça, ça fait vraiment plaisir. Donc le public et la ville de Nyon. Comment on fête un titre Oignon Basket féminin ? Ah ben ça on ne va pas dire. On le fête dignement. Là on a pris l'habitude, ça fait déjà la deuxième fois. Donc on le fête. C'est très très bien de le fêter au Nyon Basket féminin. Ben ça y est, finalement le Tchouk Ball est entré dans la cour des sports majeurs de la ville de Nyon. En effet, on est très contents et on est très fiers d'avoir amené ce titre à Nyon. Qu'est-ce que ça représente justement cette photo avec les autorités, cette reconnaissance pour un club qui somme toute à quoi ? Moins d'une dizaine d'années d'existence. Alors un peu plus de 10 ans d'existence quand même. A partir de 2006, le club existe à Nyon. Ou est actif régulièrement à Nyon. C'est une grande... Nous sommes très honorés de cette photo et même de cet accueil des autorités nyonnaises. Et nous en remercions la ville de Nyon. Ben c'est quelque chose, comme l'a dit Madame Schmutz, d'exceptionnel. Ça fait plaisir d'être soutenu par la ville. Et ça fait plaisir qu'ils soient reconnaissants dans ces moments-là. Parce que c'est quelque chose de... C'est un titre suisse, c'est génial. Puis justement, est-ce que vous êtes déjà... Est-ce que l'équipe est déjà redescendue de son petit nuage ? Après ces belles victoires, cette montée ? Ou est-ce qu'on profite encore un peu ? Puis on reprendra tout ça la saison prochaine ? Alors on profite un tout petit peu encore. Mais l'équipe, je ne sais pas. Il faut leur demander, ils sont par là. Le comité, on est assez vite redescendu. Parce qu'on doit préparer la saison prochaine. Et ça, c'est un autre gros, gros challenge qui nous attend. C'est-à-dire qu'on va sûrement jouer en Ligue Nationale A. Donc la nouvelle sera vraiment officielle d'ici quelques temps. Donc pour nous, pour le comité, c'est un gros travail. Et on a du vie de redescendre. On plane toujours un petit peu, mais on est redescendu dans le niveau. Effectivement, quel bonheur d'être ici. Magnifique château. Et puis la fierté de ces équipes. Et notre fierté également. Parce qu'on a besoin d'équipes représentatives au niveau romand, au niveau suisse. Et là, on est bien servi. Je suis très heureux pour eux. Et pour la ville. Et pour les associations. C'est tout pour aujourd'hui. Un plaisir d'avoir été en votre compagnie. Profitez de ce long week-end. Et on se retrouve la semaine prochaine. Bonne suite de programme sur NRTV. Sous-titrage Société Radio-Canada